Salut tout le monde c'est Diffuse, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Pour cette petite vidéo, je vous ai réservé un petit tour de ma salle. Alors oui, certains d'entre vous ne m'ont peut-être pas suivi depuis le début de l'aventure de ma chaîne. Et donc on va un peu refaire un petit tour de la salle avec quelques conseils concernant le home cinéma que peut-être vous avez déjà vu dans mes autres dernières vidéos. Mais là on va faire une petite piqûre de rappel, un petit tour de cette salle de cinéma. Alors vous voyez, je vais prendre ma caméra, on va regarder un peu tout ce qui est autour de moi. On va ainsi faire le tour ensemble de toute mon installation. Je vais vous montrer le matériel que j'utilise, les enceintes, les électroniques, le vidéoprojecteur. Je vais vous donner quelques conseils pour vraiment optimiser au mieux votre salle de cinéma. On va voir tout ça ensemble, mais avant une petite intro. Peut-être que ces conseils vous les avez déjà vus dans d'autres vidéos précédentes. Mais c'est une vidéo de rattrapage pour tous ceux d'entre vous qui n'ont pas encore regardé mes anciennes vidéos. Et puis bien sûr pour tous les autres fidèles de la chaîne. D'ailleurs je vous salue les gars et merci beaucoup de votre soutien. La pièce fait environ 4 mètres de large par 9,50 mètres de long de profondeur. Donc on est à peu près sur 35-40 mètres carrés. Elle est divisée, je vais vous le montrer ensuite, en deux parties. Une partie, eh bien, home cinéma et l'autre partie plus bureau. C'est une installation 7.1.2 en Atmos. Donc avec deux enceintes d'effet Atmos et un seul caisson de basse. Je vous montre ici la scène avant, composée des trois enceintes. Donc c'est un ensemble Klipsch. Les Klipsch RP8000F qui coûtent environ, je dirais, 1000 euros la paire. À peu près 1000 euros la paire. Ensuite on a un caisson de basse SVS PB1000. Donc c'est pas la version Pro, c'est l'ancienne version. J'ai testé la version Pro, elle est vraiment super bien avec la nouvelle platine Bluetooth, etc. C'est vraiment une bête de course. Surtout pour le prix, on est environ à 600 euros, 699 euros pour la version Pro. Ensuite je vous montre la RP504C. Donc enceinte centrale Klipsch au rendement. Avec les quatre haut-parleurs encuivrés de la marque. La petite particularité, c'est le tweeter à compression qui se trouve sur toutes les enceintes de la même gamme. Cette enceinte centrale coûte environ 600 euros. C'est pas donné, mais c'est une bête de guerre. Et franchement, elle est très très belle. Alors vous le voyez ici sur l'enceinte centrale, je l'ai un peu rehaussée avec une petite cale que j'ai fait moi-même. Une petite cale vraiment très très basique avec un petit tasseau de bois recouvert d'un petit tissu en velon noir pour que ça fasse un petit peu plus classe. Et je trouve le résultat vraiment très intéressant. Et notamment au niveau de la position de l'enceinte, de l'inclinaison, qui est vraiment bien positionnée pour être vraiment un niveau avec le fauteuil en face. Donc en clair, le son n'est pas envoyé sur vos genoux, il est envoyé directement à vos oreilles. On gagne en intelligibilité par rapport à ce qui sort de la centrale, au dialogue, etc. On gagne en précision, en clarté. C'est bien mieux quand on a la centrale vraiment bien inclinée au bon niveau. Le mieux, ça serait d'avoir la centrale au même niveau que le tuteur des enceintes colonnes que vous voyez juste derrière moi. Mais bon, ça on ne peut que se le permettre quand on a une salle avec un écran transsonore et des enceintes derrière. Mais là, je ne peux pas. On retrouve ici la deuxième colonne. Dans mon petit meuble en bas, vous trouverez mes petits vinyles, mes catalogues, les années laser, du matériel que je n'utilise plus parce que tout simplement j'en ai plus d'utilité. Un lecteur Blu-ray que j'aimerais bien rebrancher mais je n'ai pas la place. Une platine vinyle qui est défectueuse malheureusement. L'écran, c'est tout simplement un écran cadre avec un rebord en velours. Vous le voyez. C'est très sympa. C'est un écran no-name que j'ai acheté sur Amazon. Il coûte environ 150 euros. Ça fait vraiment le taf. On n'est pas sur une... Comment dire ? Une toile technique. Là, c'est une toile standard. Mais franchement, pour le prix, c'est excellent. Je vais continuer à faire le tour des enceintes avec les enceintes latérales. Les RP502S qui coûtent environ 500-600 euros la paire d'enceintes. Ce n'est pas donné. Mais c'est de très très bonnes enceintes latérales qui vous permettent même de se rendre. Que vous pouvez utiliser en se rendre. Qui sont bipolaires. C'est-à-dire que le même son sort ici et ici. C'est vraiment des enceintes d'effet faits pour les se rendre. Ensuite, dans la continuité, on a la Klipsch RP500M qui est juste là. Qui sert de ce round back. Qui est placée sur un support B-Tech. Ce support, alors vraiment, mais vraiment, c'est excellent. Parce que vous pouvez vraiment orienter l'enceinte comme vous le souhaitez. C'est très bien construit. Et elle est pincée juste sur les côtés. Et en plus de ça, ça ne coûte qu'une cinquantaine d'euros la paire de supports. Alors bien entendu, on a la même chose de l'autre côté. Ici, avec l'autre bipolaire. Et la seconde. Alors dans cette salle, nous avons trois sièges. Et au-dessus des trois sièges, nous avons les enceintes Atmos qui sont encastrées au plafond. Il s'agit des enceintes focales ICW5. En tout cas, ça marche très bien. Je n'ai pas pris Klipsch parce que Klipsch était trop cher à l'époque. Directement positionnée au-dessus de la zone d'écoute. Pas en avant ni en arrière. C'est vraiment juste au-dessus de la zone d'écoute. Alors certains préfèrent positionner les Atmos un peu plus devant. Ou un peu plus derrière. Moi, je pars du principe que quand on en a deux. Et qu'on veut l'effet Atmos qui vous tombe dessus. Et bien le meilleur endroit, c'est au-dessus de votre tête. Je vous conseille fortement, si vous voulez une installation Atmos. de privilégier l'installation directement encastrée. Ou bien même fixée au plafond. Parce que les enceintes que vous fixez sur, ou vous posez sur vos enceintes colonnes. Et bien le rendu n'est vraiment, mais alors vraiment, pas top du tout. Voire même totalement hasardeux. Selon la configuration dans laquelle vous êtes. Et selon aussi le matériau du plafond que vous avez. Donc si vous voulez vraiment les rendus Atmos, c'est directement en encastré au plafond. On a fini les enceintes. Maintenant, on va passer directement au vidéoprojecteur. Qui se trouve juste à l'arrière. Sur un meuble Ikea, tout simplement. J'ai posé mon vidéoprojecteur dessus. Il s'agit d'un Epson TW6700. Un modèle tri-LCD en Full HD. Pas de 4K pour l'instant. Parce que ce n'est pas dans mes budgets. J'aimerais beaucoup prendre un JVC, N5, N7. Et ça envoie du pâté sur la 4K, sur le HDR, etc. Mais pour l'instant, je me satisfais de ce Epson. Qui est relativement complet. Qui a une très très belle image. Une belle luminosité. Des contrastes un peu à la ramasse. Mais bon. Des noirs aussi. Un peu grisés. Qui se tournent. Enfin, qui tirent vraiment vers le vert. Mais bon. Ce n'est pas grave. Je suis conscient que si vraiment je veux une meilleure qualité. Il va falloir que j'investisse un petit peu plus. Alors aussi, pourquoi j'ai choisi Epson ? Parce qu'il propose un rapport qualité-prix. Notamment à l'époque. Très très intéressant. Et aussi parce que c'est une focale longue. Je n'ai pas besoin de mettre mon vidéoprojecteur très près de l'écran. Je peux le mettre en fond de salle. Donc ça, c'était un critère pour ma part de choisir un vidéoprojecteur à longue focale. Parce que je ne voulais pas avoir devant moi un vidéoprojecteur attaché au plafond. Et en plus de ça, il est hyper lumineux. Donc moi, je l'utilise principalement en lampe basse. Mode éco. Sur une dimension d'écran de 2,40 m, 2,70 m. Ça suffit largement. Après, c'est sûr que sur des plus gros écrans, plus vous avez un écran large et grand, plus il faudra de puissance lumineuse pour atteindre une bonne qualité d'image. Et une bonne qualité des couleurs et des contrastes. Je vous emmène maintenant voir l'électronique de la pièce. Parce que sans ce matériel, il n'y a même pas de son. Le Mobleify avec les différents éléments. On va commencer par la partie du haut avec tout simplement les sources qui vont me permettre de lire tous mes programmes, tous mes films, mes musiques. On va commencer par le streamer. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo que j'ai filmée sur ce petit appareil qui sert de streamer, qui fait aussi pré-ampli. Ça me permet de lire tous mes fichiers dématérialisés avec Spotify, Deezer, etc. Donc une très bonne petite machine avec un excellent rapport qualité-prix, un bon son. Il est relié en RCA et je le capte avec le Wi-Fi. Ensuite, on a ma petite platine vinyle de la marque Ellipson. Il s'agit de la Alpha 100 RIAA. Donc elle est déjà pré-amplifiée. C'est un modèle Johnny Hallyday en version Limited Edition. Bien entendu, une petite PS4 pour jouer à mes jeux favoris et puis aussi pour regarder certains Blu-ray. Parce qu'elle fait aussi lecteur Blu-ray, donc c'est assez sympa. Et puis, entre potes, regarder des films et puis jouer à FIFA, etc. sur le grand écran. J'avoue que c'est un gros kiff. J'utilise Kodi pour lire tous mes films qui sont raccordés directement à un NAS qui se trouve à l'étage de-dessus, raccordés à mon réseau local. Donc je profite de mes films en dématérialisés, autres que mes films en Blu-ray que je possède aussi. Et j'utilise pour cela, pour les lire, une petite box qui est juste ici. Alors on ne voit pas trop... Je n'avais pas trop de place, je l'ai mis là derrière. Il s'agit de la NVIDIA TV Shield Pro. C'est une bête de guerre. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Vous avez juste à cliquer au-dessus. Alors maintenant, je vais vous présenter l'électronique de puissance et de préamplification. Le vaisseau amiral, le Pioneer LX-503, ça coûte environ 600-700 euros. À l'époque, bien sûr, en promotion. Décode tous les formats, Dolby Atmos, DTS-X. Il pourrait bien entendu alimenter toutes mes enceintes. Mais je préfère prendre l'Eurotel, à savoir l'Eurotel RB980BX, qui est un amplificateur de puissance stéréo, 2x120 watts, et on peut le bridger à environ, il me semble que c'est 1x360 watts. Donc autant dire que c'est très confortable pour alimenter les colonnes clips qui sont ici. Et en dessous, le Rotel RMB1565, qui lui alimente la centrale, les surround et les surround-back. En fait, c'est uniquement les Atmos qui sont alimentés par le Pioneer. Ce Rotel est un amplificateur de type numérique, avec une amplification 5 canaux, personnellement, je ne suis pas fan du numérique. Je pense que je vais le changer bientôt pour une classe AB, parce que le son me dérange un peu, surtout pour la centrale et les surround. Ce n'est vraiment pas top. Alors je ne dis pas que c'est un mauvais appareil, sauf qu'effectivement, je préférerais avoir un ampli Rotel, mais en classe AB, pour toutes mes enceintes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi avoir opté pour des amplificateurs de puissance, au lieu d'utiliser simplement ton intégré, et peut-être économiser de l'argent, pour éviter d'acheter des amplificateurs de puissance ? Eh bien, tout simplement, parce que je trouve qu'avec un amplificateur de puissance, mon installation a totalement changé, elle n'est plus du tout la même. J'écoute à très fort volume parfois, et des fois un volume un peu plus modéré, mais je dois dire que grâce aux amplificateurs de puissance, surtout grâce à celui-ci, qui alimente mes deux colonnes RP-8000F, alors certes, elles ne sont pas très gourmandes, parce qu'elles ont un très bon rendement, mais il faut quand même avoir de la puissance, de l'énergie, pour pouvoir faire bouger les deux gamelles de 20 cm. Donc voilà, il faut un amplificateur de puissance. Le son sera d'autant plus propre, d'autant plus précis, d'autant plus puissant, et en fait, ça va soulager grandement votre amplificateur intégré. Moi personnellement, pour mon utilisation, j'ai tout de suite entendu une différence avec un amplificateur de puissance externe, tout simplement, plus d'aération, plus de tenue en puissance, le grave descend plus bas, il est mieux tenu, voilà, sur tous les registres, c'est mieux. Bien sûr, pour cela, il faut un amplificateur intégré, compatible, avec bien tout simplement des sorties pré-out, compatibles avec ce genre de matériel. Alors après, pour vous dire, tout le matériel que j'ai là, à part l'amplificateur intégré, qui lui a été acheté en neuf, mais en promotion, les deux appareils qui sont là, que ce soit l'Eurotel RB880BX, ou bien l'Eurotel RMB1565, c'est que des amplis que j'ai achetés en occasion. Vous pouvez faire de très très bonnes affaires, à des très très bons prix, je crois que j'avais payé 250 euros, le canot stéréo en bas, et environ 350 ou 400 euros, le RMB qui est juste en dessous. Je vous emmène maintenant voir la deuxième partie de la salle. On arrive à l'arrière, dans ce qui est, ce que j'appelle mon entre. Mon bureau, avec ma bibliothèque, des différents films Blu-ray que j'ai, et ensuite, on a mon bureau où je travaille, je monte les vidéos qui sont diffusées sur ma chaîne, je joue, je fais mes loisirs, voilà, la petite bête de course qui me permet de monter rapidement les vidéos, et puis, et puis, donc, des petits meubles, une petite chaise, deux bureaux très confortables, un petit fauteuil aussi très confortable, et ici, ma petite collection de goodies, deux cartons, deux gaming. Alors, peut-être que vous avez pu apercevoir cette enceinte, il s'agit d'une Davis Acoustic Stentor MK2, que la marque m'a prêtée, et prochainement, je vous proposerai un test de cette enceinte, je vous donnerai mon avis, donc, n'hésitez pas à rester connecté, pour savoir, eh bien, quand est-ce que je publie la vidéo, et elle sera accompagnée, bien sûr, la centrale, de ces deux colonnes, il s'agit des Davania MK2, j'avais déjà effectué un déballage de ces enceintes, je vous donnerai mon avis final sur ces enceintes, sans spoil, c'est de la bombe. J'espère les amis, que ça vous a plu, cette petite visite, ce petit room tour, voilà, je vous ai un petit peu présenté mon matériel, mis à jour, parce que forcément, dans une salle de cinéma, quand on est passionné, le matériel évolue, on décide, voilà, d'upgrader son système, et notamment, dans les futurs upgrades, eh bien, j'aimerais vraiment passer sur un vidéoprojecteur 4K, peut-être un JVC N5, ou alors, peut-être moins cher, peut-être, parce que c'est très très cher quand même JVC. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi le room tour, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, mon petit Pikachu, me dit à l'oreille, qu'il faudrait que vous vous abonnez à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et puis il faudrait aussi lâcher un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement de la vidéo, pour le référencement aussi de la chaîne, mettez dans les commentaires, toutes les remarques désobligeantes, que vous avez sur la salle, mais vous pouvez aussi très bien, mettre des gentils commentaires, comme d'habitude, c'est à vous de choisir, allez, salut bisome ! Alerte, la polarité quantique a été inversée, c'est là qu'on se dit au revoir ? C'est chouette de savoir qu'on n'est pas seuls, merci pour le référence,